Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, sur le Compte-au-Guinéen, bien sûr nous sommes à 4h57 ici à Bruxelles, donc 2h57 à Conakry-au-Guinéen. Voilà mon thème, mon thème d'information très rapidement, je vais parler tout simplement du Mali, le Mali avec la dernière action des militaires, donc j'en parle tout à l'heure. Ensuite je reviens à Guinée pour parler de Alpha Condé et ce fameux cadre de dialogue, chers compétenus, qu'il aimerait en fait faciliter le gouvernement. Ensuite Alpha Condé, toujours Alpha Condé avec ce problème financier, le carburant, la hausse donc du carburant, une simple petite, chers compétenus, enfin je vais parler de l'anniversaire, disons de la création de l'unité de l'OIA en fait. Alpha Condé a un discours et là il attaque la France, chers compétenus, très rapidement nous sommes donc le matin. Très bien chers compétenus, alors le Mali, qu'est-ce qui se passe-t-il là au Mali ? En fait c'est mon analyse là-dessus. Écoutez, je crois que ce qui se passe au Mali ne se le prend pas, en fait à moi cela ne se le prend pas, chers compétenus, en fait un pouvoir, en fait des militaires, un groupe de militaires, n'est-ce pas, décident de renverser un gouvernement, un coup d'état militaire, donc avec l'argumentation que, écoutez, les choses ne marchent pas comme il faut, le droit ou la démocratie n'est pas respecté. Quand ces militaires arrivent au pouvoir, ils peuvent associer, ils doivent assurer, en fait, en fait, s'il faut dire, ils doivent essayer de faire ce qui les a poussés à un droit, n'est-ce pas ? Ils peuvent associer par exemple les civils pour également atteindre l'objectif qui est finalement d'assurer une transition pour finalement, pour pouvoir permettre aux marines de retrouver, en fait, les vraies valeurs de la démocratie, n'est-ce pas ? Je dis bien, on a une jeune militaire au pouvoir qui peut associer les civils, d'accord, et ne pas se faire associer par les civils, n'est-ce pas ? Donc, je crois que ça a été une grosse heureuse de la part de la jeune militaire au Mali, qui avait pris, en fait, qui avait renversé Ibeka. Alors, la grosse heure, c'était ici quoi ? C'est, au lieu d'associer les civils, c'est fait, en fait, associer par les civils. Parce que si vous, en fait, vous êtes les militaires, vous faites un coup d'état militaire, vous prenez un civil comme président, en fait, de la transition, je crois que c'est une grosse erreur. Non. Vous êtes les militaires, vous faites un coup d'état militaire, avant le coup d'état militaire, vous avez, en fait, humblement, en fait, d'une fois, de façon très réfléchie, décidé de faire le coup, et parce que quelque chose n'allait pas, parce que ça accroche, vous comprenez ? Alors, quand vous arrivez, également, assumez, s'il vous plaît, assumez. Assumez, vous dites, vous êtes là pour six mois, vous faites les six mois, un an, vous faites un an, etc., etc., n'est-ce pas ? Et après cela, vous laissez le pouvoir, vous organisez les élections comme il se faut, la constitution a des problèmes, vous essayez de revoir la constitution comme il le faut, et après, vous quittez. C'est cela, comme on a eu le cas au Ghana ou au Niger, n'est-ce pas ? Alors, la grosse erreur de la part, donc, l'agent militaire, vous arrivez au pouvoir, vous vous faites associer par les, en fait, les civils. Je dirais associer, parce que si vous prenez un président civile, alors, en ce moment, c'est compliqué. Alors, voilà, moi, je pense que c'était l'erreur, et finalement, l'agent réfléchit, revient, finalement, sur cette erreur, et là, je crois que c'était très clair, sans surprise, c'est cela. Donc, ils sont là, ils sont là, ils l'ont dit, jusqu'en 2022, en 2022, pendant ce temps-là, dans cet espace-là, ils essayeront, donc, de mettre les points sur les I, chez le Compteur, il y a donc rien de surprenant, et surtout qu'on arrête de préjuger, essayer de, disons, d'impliquer Alpha Condé, de donner de l'importance à Alpha Condé, qu'Alpha Condé serait quelque chose dans cette dernière action des militaires. Non, s'il vous plaît, Alpha Condé, c'est un inintelligent, c'est un homme qui n'a aucune valeur, qui ne peut pas, vous comprenez, aller jusque-là déstabiliser, ou mener une action de déstabilisation dans un pays étranger. C'est impossible, Alpha Condé n'a pas cette valeur-là, il n'a pas cette capacité politique pour le faire, je voudrais dire, n'est-ce pas ? Voilà, je pense que l'horreur était commise par les militaires eux-mêmes, alors, je crois que finalement, ils l'ont compris, alors ils reviennent, il faut enlever les civils, eux-mêmes, ils vont continuer, ils sont des militaires, ils sont des militaires qui continuent ainsi, ils peuvent associer les civils, par exemple, un gouvernement, nommer les septemmes ministres, les septemmes civils comme ministres, bien sûr, n'est-ce pas ? Mais eux, ils ne peuvent donc pas accepter qu'ils soient associés par les militaires, ça, ce n'est pas bien. Et ce qui s'est passé, vous mettez un civil président dans le pli, et bien sûr, avec le temps, il va s'imposer, n'est-ce pas ? Il va s'imposer, et vous ne serez pas content, parce que vous vous dites que c'est vous qui êtes à la base, disons, de cette tranche de transition politique, chère compétence de guinée. Voilà, ça, c'était sur le manier. Alors, en Guinée, en Guinée, il y a, on parle de ce fameux cadre de dialogue en Guinée, chère compétence de guinée, mais attention, c'est une bêtise aussi, c'est une bêtise en Guinée, écoutez, nous ne sommes pas dans un conflit ouvert, en Guinée, nous ne sommes pas dans un conflit ouvert, dans une guerre, n'est-ce pas, où les deux parties demanderaient, en fait, un accord bilatéral, un cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui est un accord bilatéral, une sorte de trêve, n'est-ce pas, de suspension des conflits, en attendant de se devoir passer par là. Et là, quand on parle de cessez-le-feu, il y a les conditions, n'est-ce pas ? Chaque partie s'engage à respecter quelque chose, et finalement, on arrête. C'est un cessez-le-feu. Alors, c'est ça. Alors, mais, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous ne sommes pas en Guinée, maintenant, nous ne sommes pas dans un conflit ouvert, nous ne sommes pas en guerre. Deux parties sont là, qui se font la guerre. Non, chère compétence de guinée, ce n'est pas le cas. Alors, dans le cadre de cessez-le-feu, je dis bien, par exemple, il peut y avoir échange de prisonniers, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Échange de prisonniers, ou tel, vous avez occupé telle partie, vous, en fait, vous vous délocalisez, n'est-ce pas ? Si vous le faites, nous aussi, nous le faisons de l'autre côté, et puis, ainsi c'est le feu. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Et c'est pour qu'Alpha, nous ne nous allons pas demander à Alpha Condé, quand il parle de cas de dialogue, de libérer comme condition, libérer les prisonniers. Non, n'est-ce pas ? On va parler ainsi, mais écoutez, ça ne veut pas être une condition. Non, parce que nous sommes dans un cadre, en fait, normal, nous ne sommes pas en conflit ouvert, comme je viens de le dire, nous ne sommes pas en guerre. Alors, c'est Alpha Condé lui-même, qui, unilatéralement, est allé à l'encontre de la légalité en Guinée. Unilatéralement, n'est-ce pas ? Il a tout violé. N'est-ce pas ? Lui, il s'est engagé dans ça. Alors, il ne peut pas se lever un bon matin pour dire, bon, écoutez, on va dialoguer. Dialoguer, pourquoi ? N'est-ce pas ? Pourquoi on va dialoguer ? Libé, nous ne sommes pas dans un cadre de conflit ouvert, où on dira à chaque partie, bon, faites cela. Non, nous ne comprenons pas, en fait, cet angle de dialogue que demande Alpha Condé. C'est lui qui, unilatéralement, avec son pouvoir, unilatéralement, donc, est allé à l'encontre de la légalité, de violer la constitution, etc., etc. Alors, maintenant, qu'il ne demande d'un dialogue, écoutez, c'est incompréhensible, c'est une bêtise. Il est une bêtise, alors, nous, nous ne pouvons pas, nous, les démocrates, et l'opposition, je demandais également, l'opposition qui comprend déjà ça, qui est, en fait, qui est composé, l'opposition composée des forces, politiques intelligentes. Alors, le dialogue, non, ce n'est pas le dialogue. Alpha Condé doit, tout simplement, en fait, se retirer, et retirer, en fait, ce comportement qui l'a permis, qui l'a poussé à violer la constitution, en fait, guinéenne. C'est là. Pas le dialogue, mais Alpha Condé doit, tout simplement, respecter la constitution guinéenne, la constitution 2010. C'est très clair, c'est cela. Il faut respecter la loi. Vous ne pouvez pas violer la loi. Après, vous vous dites, unilatéralement, et puis vous vous dites également, alors on va dialoguer. Dialoguer, en fait, c'est quoi ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Voilà. Donc, la violation, ça n'a pas été, en fait, quelque chose d'engagé par les deux parties, pour que finalement, vous vous dites, bon, écoutez, on fait un accord. Accord, pourquoi ? C'est vous qui avez, c'est vous qui avez, en fait, très clairement, unilatéralement, violé tout. N'est-ce pas ? Alors, voilà. Donc, pas le dialogue, mais rétirez-vous, rétirez ce comportement, en fait, je dirais, illégal, qui vous a poussé à, en fait, méconnaître la constitution guinéenne. C'est la chère compétente guinéenne. Alors, pas le dialogue, rien, absolument rien. D'ailleurs, c'est infantile, s'il vous plaît. C'est de l'enfantillage, s'il vous le dit, s'il vous le dit, chère compétente guinéenne. C'est pas possible. Très bien. Alors, Alfa Kondé, il est coincé, coincé par-ci, par-là, et là, voilà, ils ne sont pas quand même des, ils ne sont pas trop cons jusqu'à ce point. N'est-ce pas ? Vous vous imposez, vous réussissez à imposer par la force, tuer, massacrer, en plus de les gens, et vous êtes avec votre troisième mandat et vous demandez le dialogue. Le dialogue, pourquoi ? Pour vous aider, effectivement, à, en fait, renforcer votre troisième mandat. C'est cela ? N'est-ce pas ? Ça ne peut pas aller, chère compétente guinéenne. Très bien. Ensuite, alors, le 25 mai, alors, c'était aussi hier, c'était l'anniversaire, en fait, disons, de l'Union, en fait, de l'OIA, n'est-ce pas ? L'Organisation Unité Africaine, l'OIA, le 25 mai, alors, voilà, et Alfa Kondé en a profité, effectivement, pour, en fait, dire quelque chose, mais comme je l'ai toujours dit, même hier, je le disais, dans la direct, Alfa Kondé, quand il doit prendre la parole, alors, il est toujours loin du rationnel, n'est-ce pas ? C'est toujours grave, et c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit Alfa Kondé ? Alors, il parle du rôle que la Guinée a joué dans la libération de beaucoup de pays, en fait, africains, ça c'est bien, il parle de panafricanisme, n'est-ce pas ? Très bien, mais il va jusqu'à dire, bon, écoutez, Secouté a été quelque chose dans ça, c'est bien aussi, Secouté a beaucoup joué dans le rôle, donc, dans le panafricanisme, en fait, guinéen, africain. Mais Alfa Kondé va jusqu'à dire, bon, écoutez, on a vu pendant ces temps des indépendances, la France qui a tout fait pour inverser Secouté, n'est-ce pas ? Il a tout fait pour inverser Secouté. Il est même parti jusqu'à indexer un premier ministre sénégalais qui avait accepté, en fait, de tout faire, que le Sénégal soit comme une sorte de train plein, n'est-ce pas, pour la France dans le but, en fait, de déstabiliser la Guinée. C'est quand même grave, la part d'Alfa Kondé. Alfa Kondé, pourtant, était en fait l'opposé, il était opposé à Secouté, il était opposé à la dictature de Secouté, c'est incroyable. Alors, en exil ou en France, reçu par la France, nourri par la France, entretenu par la France, protégé juridiquement par la France, parce que tout simplement, lui, il était opposé à la dictature, je comprends bien. Alors, et même après Secouté, l'ancien comte qui était venu, Alfa Kondé avait problème aussi avec l'ancien comte parce qu'il y avait la dictature, le totalisme, n'est-ce pas, et là aussi, l'as Alfa Kondé toujours protégé par la France, non, c'était sa terre d'exil. Alors, Alfa Kondé, aujourd'hui, que la France tentait, n'est-ce pas, à tout faire pour enverser Secouté, etc., etc., on ne comprend plus, Alfa Kondé, qui était-il vraiment, cet homme, d'ailleurs, on n'est pas surpris parce qu'on a tous dit d'ailleurs qu'Alfa Kondé n'était jamais un opposant, n'est-ce pas, un opposant, vous, vous étiez vraiment opposé à la dictature, vous dites, la dictature, c'est que tout le dictateur, donc un monsieur, un dictateur, il faut l'enlever, un dictateur, il n'est pas bon, un dictateur, en fait, le sens, la première chose à faire, donc, il ne doit pas exister, il faut lutter contre, n'est-ce pas, c'est ça, mais écoutez, Alfa Kondé, finalement, est contre la France, n'est-ce pas, je me demande, pourquoi en ce moment, pendant qu'il était en exil, il ne disait pas la France, pourquoi en ce moment, il ne disait pas, mais écoutez, vous voulez renverser ce tour, mais qu'est-ce que, que faites-vous, et pourquoi il ne l'a pas fait en ce moment, mais non, nous ne sommes pas surpris que maintenant, avec ces agissons de la part du dictateur et il vient d'être, en fait, humilié par la France, n'est-ce pas, il n'a pas été invité à cette conférence financière, où beaucoup de chefs d'État africains, en fait, ils ont participé, n'est-ce pas, alors, il n'est pas content, alors, voilà, il sort maintenant, ces dénonciations, de sa part, la France a tout fait pour renverser ses côtoyers, c'est quand même incroyable, alors, c'est dommage, on a un homme qui dit qu'il est passé par la sorbonne, qui est politologue, ne sait pas quoi encore, mais, vous voyez, sa façon de raisonner, Alfa Kondé ne sait pas réfléchir, il ne sait absolument rien, raisonner, non, et là aussi, on se dit, mais la vieille, peut-être, n'est-ce pas, cet homme malade, n'est-ce pas aussi, mais pas si sûr, parce que, écoutez, en 2010, quand même, Alfa Kondé était encore bien important, mais écoutez, il a fait le pire, là-bas, il a commencé son, en fait, il a commencé le pire, clair, je ne sais pas de venir, très bien, alors, pour terminer, je vais parler, effectivement, du carburant, en fait, le pouvoir qui tente, disons, d'augmenter le prix du carburant, la hausse, en fait, du prix du carburant, alors, écoutez, là aussi, je pense que c'est une bêtise, nous ne pouvons pas accepter, nous guinéens, nous ne pouvons pas accepter, Alfa Kondé et son pouvoir, ils ont dilapidé tout l'argent, en fait, de la Banque Nationale de Guine, vous comprenez, dans les élections, donc, dans l'achat des consciences, tout a été dilapidé, s'il vous plaît, maintenant, c'est fini, ils disent qu'ils ont maintenant leur troisième mandat, le problème, c'est que les caisses sont vides, les caisses sont vides, mais c'est qu'aucune organisation financière internationale n'a confiance en Alfa Kondé, elle a le problème, et pour pouvoir essayer de se retrouver financièrement, alors, il veut l'augmenter le prix du carburant, alors, nous, acceptez cela, chers commenteurs guinéens, il faut saboter, n'acceptons pas, voilà, chers commenteurs guinéens, c'était Nabila Kamara, du publiciel, mais si vous le croûte, voilà, bonne journée.